C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon de se dire... Petite escapade en Croatie, dans la capitale. À Zagreb, que je ne connaissais pas, la capitale croate, j'ai beaucoup aimé. Souvent on va sur le littoral, ma bonne Tania, ou dans les montagnes de l'arrière-pays, il n'y a pas énormément d'autres. C'est vrai qu'il y a une route sur le bas, et les paysages sont tellement beaux, avec les îles et tout. C'est vrai, Zagreb vaut le détour. Très bonne surprise, une ville très animée, très vivante, avec beaucoup de propositions culturelles. Autant qu'Esplit et Dubrovnik ? Je ne sais pas, parce que figurez-vous que je n'y suis jamais allée. Deux prochaines destinations. On a le choix. Justement, on parle de la côte. La côte, c'est l'influence vénitienne. Ça faisait partie de l'Empire vénitien. C'est très différent. Zagreb, ça va ? Il est en train de recaler la boîte à chaussures. Influence austro-hongroise à Zagreb. Et puis aussi, il faut savoir que la ville a été détruite par un tremblement de terre en 1880, et a été reconstruite par un grand architecte croate, qui a quasiment refait toute la ville. Donc elle est très homogène, elle est très belle, elle a assez conçu. Beaucoup de beaux bâtiments, beaucoup de choses à visiter, beaucoup de musées. La ville se sépare en deux parties. Il y a la ville haute, qui est la ville médiévale, avec le centre historique. C'est un peu la ville musée qui ne bouge plus parce qu'elle est protégée, mais c'est très beau. Et il y a la ville basse, qui est vraiment très animée, avec toute une série de places qui se suivent, en forme de U, en forme, on appelle ça le fer à cheval vert, parce que chaque place a sa verdure et son beau bâtiment à visiter. Et voilà, et donc on fait ça à pied ou en vélo. Je vous propose d'aller voir, on en parle après. Arpenter Zagreb, à pied ou en vélo. A chaque coin de rue, sa surprise, son ambiance, ses rencontres. Débutons notre visite par la ville haute, ses monuments et son histoire. La ville haute, Gradezogric, ici nous avons beaucoup de galeries, nous avons beaucoup de musées. C'est une zone qu'on considère comme la zone culturelle et historique, protégée, comme un patrimoine culturel. La carte postale, c'est l'église Saint-Marc, avec son toit emblématique décoré de deux blasons. A droite, celui de Zagreb, et à gauche, celui de l'unité croate pendant l'Empire des Habsbourg. La porte de la pierre sépare la ville haute de la ville basse. Depuis des siècles, y trône la Vierge Marie. Elle seule aurait survécu à l'incendie de 1731 qui ravage à Gradez, un miracle zagrébois. Plus insolite, la visite du cimetière. Bâti par l'architecte William Bollet, grande figure de la reconstruction de la ville suite au tremblement de terre de 1880. Ces arcades monumentales en font un lieu incontournable. Dans la ville basse, moderne, active, la vie s'organise autour de sept places disposées en forme de fer à cheval. A chacune son ambiance et son monument emblématique, comme ici, le pavillon des arts. Dans la ville basse, tout est mélangé. C'est-à-dire qu'il y a du travail, il y a des églises, il y a des bureaux, il y a des cafèteries, il y a des gens qui vivent. Et ce n'est pas séparé comme dans les autres villes. Ici, c'est tout mélangé. Accueillir, partager, tous les prétextes sont bons pour se retrouver. En septembre, la fête du burger nous a fait saliver. Pour garder la ligne, tester plutôt le mois de décembre. Bientôt le marché de Noël de Zagreb, qui a été élu le plus beau d'Europe ces deux dernières années. À la nuit tombée, la ville reste en plein éveil. Durant la Seconde Guerre mondiale, on se cachait dans ce tunnel. Aujourd'hui, on y défile, on y fait la fête et on y expose, gratuitement, bien sûr. Éloignons-nous un peu de la capitale. Une heure de route, bordée de vignes, au cœur des collines de Zagori. Et vous verrez surgir ces étonnantes, imposantes bâtisses des châteaux médiévaux. Celui de Veliki Tabor aurait été construit au début du XVIe siècle pour protéger les populations face aux attaques ottomanes. De trois siècles, son aîné, son voisin, le château de Tracoscan, a su lui aussi traverser les âges. Aujourd'hui, le château de Tracoscan est un musée. C'est l'un des plus visités de Croatie et c'est un des châteaux les plus préservés. Les gens trouvent l'ambiance très romantique. On l'appelle parfois la perle des collines. Nous sommes connus pour notre collection d'armes. Tous les objets exposés au château ont été trouvés sur place. Ils appartenaient aux anciens propriétaires, les Draskovic, qui les utilisaient quotidiennement. Une époque lointaine, un passé belliqueux que ces vertes vallées semblent avoir oublié. Oui, magnifique paysage dans une région pacifiée qui n'est pas si loin que ça. Il y a un peu d'exotisme, c'est marrant. Ah mais c'est à côté, 1h52 vol. Du vol dans les grands magasins ou en avion ? Dans les grands magasins. D'accord, très bien. Il faut en profiter. Et alors en plus, vous y faisiez allusion, ça peut se visiter tout au long de l'année, et notamment à Noël ? Ah oui, à Noël, j'en parle rapidement dans le sujet. Mais ça fait 2 ans que Zagreb a le meilleur marché, le plus beau marché de Noël, selon quelques associations qui élisent ces marchés de Noël. Mais en tout cas, il a un très très beau marché de Noël. Il faut y aller. C'est un peu comme la fête du burger que vous avez eue, mais ce sera le marché de Noël. À Noël. Merci.